On va travailler sur une vieille image, une vieille photo, qu'on va essayer d'améliorer, de récupérer un petit peu. Alors on va ouvrir le fichier, le fichier ouvrir, c'est image originale. Alors moi j'ai plutôt image originale, je ne touche pas, je vais chercher ma copie, image copie. Et j'ouvre. Voilà. Première chose qu'on va faire, ça grandit un petit peu pour voir, et je m'aperçois que c'est une image qui a été scannée, qui a été mal scannée. Donc le scanner a mal été paramétré, et on voit plein de mosaïques, des pixels. Donc on va essayer d'éliminer un petit peu ça. L'idéal ça aurait été de la scanner correctement et une meilleure définition. La définition était trop importante, trop grande, et donc on a plein de mosaïques. Alors première chose à faire, déjà, on élimine tout ce surcouvernement, on n'a pas besoin de travailler. Donc on va recadrer l'image. Par défaut, je vais prendre les dimensions d'origine. Donc je prends l'outil recadrage. Je vais définir dans les contraintes, les proportions d'origine. Maintenant je peux aller aussi, si je veux faire de la photo, par exemple, 10-15, qui est le format actuel, je mets 15, et c'est 10, et 10. Voilà, j'ai mon format de 10-15 qui va se proposer, mais ça me coupe pas mal de photos, puisque les formats modernes sont assez loin des formats anciens. Donc je vais rester, moi, avec le format d'origine. Proportions d'origine. Voilà, il faut que j'ai les proportions d'origine qui sont fixées. Je peux faire ce que je veux, je ne vais pas changer ces proportions-là. Donc je vais recadrer de manière à ne plus voir le cadre noir, le cadre blanc, pardon, et essayer d'être au plus proche de mon image. Voilà, je vais éliminer tout ce qui ne m'intéresse pas, quitte à les refaire en fin de travail, si on veut refaire un cadre blanc, on peut se refaire un petit cadre blanc autour. Voilà, et j'applique. Bon, une fois que j'ai fait mon recadrage, je vais essayer d'éliminer ou de réduire un petit peu l'effet de mosaïque provoqué par le scanner. Pour faire ça, on va jouer sur la résolution et sur la taille de l'image. Donc je vais dans le document, redimensionner le document, je garde le mode rééchantillonnage, parce que là, je vais vouloir modifier le nombre de mes pixels. Je vais, dans un premier temps, ici, dans la résolution, mettre 300 pixels par pouce, de manière à définir une résolution qui va très bien avec la volonté d'imprimer. Et je vais ici définir, vous voyez qu'en étant à 300 pixels, je suis passé à 4054 pixels par 3258, donc c'est énorme, ça va me faire afficher très, très, très volumineux. Je n'ai peut-être pas besoin de ça, parce que l'image n'est pas de bonne qualité, je ne vais pas pouvoir l'imprimer dans ces tailles-là. Donc je vais définir un modèle de pixels, on va mettre 1500 par exemple, voilà, 1500 par 3000, ça fait, oui, ça fait beaucoup, ça, non ? Encore, je vais mettre 1000, si je mets 1000, il ne corrige pas, il ne corrige pas mon, voilà, 1000 par 1800, donc oui, je pourrais mettre 1500. 1500, ça m'amène 1200, voilà, ça me fait 1500 par 1200, donc c'est déjà un fichier un peu plus correct. Je vais appliquer une méthode de calcul, qu'on appellera l'Angsos 3, j'ai lu dans les littératures, c'était un des plus performants dans Affinity, et je n'oublie pas de laisser rééchantillonner. Donc je vais obtenir une image de 1500 par 1200 pixels, en 300 dpi, c'est-à-dire en qualité d'impression. Je redimensionne. Voilà, maintenant, on peut peut-être aller voir, voilà, on va s'apercevoir que les mosaïques, si vous pouvez comparer par rapport à la photo d'origine, vous verrez que dans les cheveux, les mosaïques ont nettement disparu, bon, notamment un petit peu dans le visage, on a perdu un petit peu en été peut-être, mais ce n'est pas catastrophique. Donc voilà, on va pouvoir partir sur une base un peu plus saine. Voilà, pour ça. Bon, maintenant que l'image a été correctement dimensionnée, recadrée, je vais d'abord dupliquer mon calque, arrière-plan, je l'éteins, je vais le renommer, ou, image, parce que je n'ai pas trop d'imagination. Voilà. Première chose, maintenant, je vais essayer d'améliorer, on va commencer par ce qui est le plus difficile, et le plus métituleux à faire. Donc on va s'attaquer au visage. Pour attaquer le visage, on va d'abord le sélectionner au lasso. Voilà, on va prendre le visage comme ça, on va prendre les oreilles. Alors, on fait ça grossièrement, c'est pas grave, on corrigera après, on prend le coup. Voilà. Par là, comme ça. Hop, voilà. Voilà, je reprends ça, et on remonte là-haut. Voilà. On fait une sélection un peu grossière, c'est pas grave. On retouche au pinceau après. Je vais d'abord tramer mon image ensuite. Il faut l'oublier, ça. Je la trame. Et je vais y appliquer directement un flou gaussien sur le visage. Donc je prends filtre dynamique, flou gaussien, voilà. Et l'avantage, c'est qu'ayant fait une sélection, mon flou gaussien s'ouvre avec un masque intégré. Et ce masque me permet de limiter l'effet du flou gaussien à la partie que j'ai sélectionnée. Vous voyez ? Et dans l'icône du flou gaussien, on voit le masque là en noir et blanc. OK ? Donc je mets un rayon d'environ 0,4, 0,5. On met un petit peu plus fort que ce que notre œil voudrait bien, parce qu'après, on va pouvoir retoucher l'opacité du calque et donc intervenir et modifier ça. Je valide. Maintenant, je vais... Je clique sur le flou gaussien, je m'assure que je suis bien sélectionné, et je vais chercher le pinceau. On va mettre du noir de manière à ce que... Déjà, je supprime la sélection et on va éliminer les zones que l'on ne veut pas rendre floues. Donc, on va garder net notamment les yeux, la bouche, les oreilles, les cheveux, les choses comme ça. Donc, on va chercher un pinceau, on met un flou à 100%, un pinceau noir et on va dans les yeux, en étant sûr d'être bien sur le masque, et on peint dans les yeux. Voilà. Et on rend les yeux, on redonne de la netteté aux yeux. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir une dureté dans les 80%. Donc, je vais recommencer mon masque là. Là, c'est un peu grand. Voilà. Je vais masquer comme ça. Voilà. Je vous redonne de la netteté sur les yeux. Hop. Ok. Je vais réduire un peu ma taille. Je vais donner de la netteté sur la bouche, autour de la bouche. Voilà. On fait la même taille avec les sourcils. On va agrandir un petit peu pour passer sur les oreilles. Alors là, on essaye de ne pas déborder. et en même temps, on en profite pour passer dans les cheveux là-haut. La partie principale des cheveux. On finira après. Voilà. on va prendre une dureté un flux plus faible et on va venir faire les bords ici déjà. Le stocker ici. On va le rendre un peu plus net. Voilà. et en diminuant la dureté on va venir faire la limite des cheveux. Voilà. On va adoucir. OK. Maintenant, si on a débordé tout à l'heure, on va corriger ce qu'on avait mal sélectionné tout à l'heure. Je reviens à ma dureté de 80 flux 100%. J'adapte mon diamètre alors là ici j'ai trop éliminé donc je vais mettre du blanc pour remettre le flou ici. Ici du flou on va le mettre là, par là, voilà. Je regarde le visage apparemment il est correctement sélectionné par contre je pense que j'ai dû faire un peu trop sur les bords donc je repasse un peu en noir sur les bords pour éliminer la partie de flou que j'ai laissée. Voilà. sur les habits éventuellement voilà. Là ça me paraît correct. Donc on a légèrement flouté l'image maintenant je peux ajuster l'opacité si je remets mon opacité à 0 sur le flou gaussien vous voyez l'image réapparaît telle qu'elle était c'est à moi de choisir entre le 0 et le 100% l'opacité que je veux y mettre en mettant un peu la texture voilà en mettant dans les 50 entre 50 et 60 ça me paraît correct après c'est vous qui voyez ok maintenant on va s'attaquer aux tâches sur le visage je vais en haut je crée un nouveau calque et je vais apporter les corrections sur ce calque là je vais le nommer correction visage et dessus avec l'outil alors soit le correcteur enfin l'outil pinceau correcteur soit l'inpainting l'avantage de l'inpainting c'est qu'il choisit automatiquement sa source de correction le pinceau correcteur nécessite qu'on lui dise comme pour le comme pour le tampon ou aller chercher la source pour commencer je commence toujours par l'outil inpainting et si la correction n'est pas bonne on peut éventuellement aller chercher le correcteur donc on va zoomer et là si je corrige je vais avoir un petit problème c'est que la correction va se faire sur le calque visage mais il n'est pas soumis au flou gaussien donc je vais avoir un petit problème de cohérence entre les deux donc pour éviter ce problème je vais prendre le flou gaussien et je vais le mettre en haut de manière à ce qu'il s'applique sur la totalité des calques qui sont en dessous sachant qu'il a un masque qui le limite au visage donc il n'y a pas de problème ça ne va pas déborder sur les bords sur les côtés maintenant je vais sur le correction visage je prends l'outil inpainting j'adapte le diamètre au retouche à faire je me mets un flux 100% dureté 80 et on corrige les petites tâches voilà il suffit de passer dessus alors ça ne marche pas parce que j'ai oublié comme beaucoup vont l'avoir fait passer calque actif et sous-jacent et je passe dessus comme ça voilà donc on fait toutes les toutes les tâches voilà toutes les petites anomalies ici pareil je vais grandir mon diamètre et je vais corriger un peu plus voilà on va corriger comme ça pour éviter que voilà on corrige donc là j'ai un petit trait dans l'oeil voilà et on corrige les petites tâches comme ça alors je ne vais pas toutes les faire je vais interrompre l'enregistrement pour vous laisser le temps de finir et je vous reprends une fois que j'ai tout terminé bon maintenant on va éliminer les tâches qui sont sur le fond bon je m'aperçois que les tâches sont différentes en haut et en bas donc on va faire deux parties la partie en haut qui concernera les grosses tâches et la partie basse qui concernera plutôt les grains et les petites tâches donc première chose on va d'abord sélectionner au lasso c'est à dire outil de sélection à main levée on va venir sélectionner la partie haute en faisant le contour très proche du sujet sans le grigner dans le sujet on fait le contour on prend les grandes tâches voilà voilà on ferme comme ça je vais peut-être agrandir un peu voilà ce sera plus pratique ensuite je vérifie que je suis sur le mode ajouter je viens chercher la deuxième zone en haut qui est à peu près identique voilà je fais le contour comme ça voilà on a fait ces deux zones là je vérifie que je n'ai pas d'autres je vais rajouter un petit bout là un petit bout ici au niveau de l'épaule je pense voilà ici voilà après on conviendra corriger au pinceau tout ça pour les parties qui n'ont pas été faites entre le visage et puis entre le sujet et puis la sélection voilà je me mets en haut je viens chercher mon filtre filtre alors vous n'allez pas le voir là mais vous avez un filtre qui s'appelle poussière et éraflure donc je prends le poussière et éraflure alors pour m'embêter à chaque fois il se met en enfant donc je le remets en haut voilà et je viens régler mon rayon voilà de le rayon d'action et je me vois que quand même c'est très très flou donc là c'est un petit peu de trop donc je vais redonner un petit peu je vais en baisser la puissance de mon filtre voilà aux alentours de 15 15 à peu près ça doit pouvoir aller mais comme c'est un petit peu flou je vais redonner de la tolérance la tolérance va me faire remonter un petit peu la texture donc si je la pousse vous voyez que ma texture revient donc ça me redonne un peu de grain et un peu de réalité donc je vais me mettre à 2 je pense que 2 ça devrait être bien voilà je valide ça je défais pardon je défais ma sélection par CTRL D et on va faire la même chose sur la partie basse on va commencer par cette partie là je prends de l'asso et je viens refaire une deuxième zone en partant légèrement chevauchant légèrement sur la précédente dans la partie haute voilà je longe le sujet voilà je ressors à l'extérieur et je reprends le début voilà je vais faire la même chose de l'autre côté voilà je vais en rajouter un peu là bon ben voilà je pense que là on est bien je vérifie que je suis en haut je viens rechercher le deuxième filtre pareil poussière et éraflure il s'est mis en enfant je le remets en haut et j'agis sur le rayon jusqu'à ce que je trouve voilà je pense que dans ces dos là dans les 9 9,5 voilà dans les 9 ça ne va pas être mal on va remettre la texture si je ne mets pas de texture regardez ce que ça va me faire voilà ici dans la partie haute vous voyez une espèce de petit grain quand même alors qu'en bas c'est tout flou donc on voit bien une rupture donc c'est pas bon pour l'œil donc on va pousser un peu la texture on va la mettre à 2 comme tout à l'heure et voilà vous voyez que là ça s'est nettement amélioré je ne sais pas si plus on peut mettre entre 2 et 3 quelque chose comme ça voilà 3 c'est peut-être pas mal ça va équilibrer voilà ok je supprime la sélection ctrl D voilà je vais donc ici renommer fond bas pour bien les différencier si j'ai besoin de revenir dessus et ici fond alors un petit rappel toujours quand on crée un filtre ou un réglage si on part avec une sélection au moment de la création automatiquement le filtre ou le réglage applique un masque intégré qui comporte la sélection donc la sélection sera activée l'effet du calque ou du réglage se fera sur la partie sélectionnée et ne se fera pas sur l'autre partie ce masque on pourra toujours y revenir avec un pinceau c'est ce que je vais faire ici donc j'agrandis un petit peu donc je me mets sur la partie on a commencé par le haut donc je vais me remettre sur le haut et je vais vérifier que mon filtre poussière et éraflure s'est bien appliqué partout sur la partie haute donc pour corriger je vais prendre le pinceau en blanc puis je m'aperçois qu'il y a des tâches que je n'ai pas corrigées ici là notamment donc je vais venir avec mon pinceau voilà travailler sur les parties que je n'ai pas corrigées ici par exemple sur le contour on va corriger le contour contour de la robe je travaille toujours avec un diamètre à peu près approprié ici je viens améliorer le contour ici j'ai des petites traces encore qui n'ont pas été faites je vais m'arrêter je vais ouvrir celui-là de manière à voir où ça reste la limite voilà ok voilà partie haute je n'ai rien oublié donc je rallume la partie basse je viens sur mon fond bas et je vais faire la même chose sur la partie basse venir vérifier que toutes mes modifier toutes mes corrections ont été faites alors j'adapte mon diamètre bien sûr on va voir On refluche le contour de la robe. C'est une partie qui n'avait pas été sélectionnée. C'est une partie qui n'avait pas été sélectionnée.